Toi qui regarde cette vidéo, as-tu déjà entendu parler de cette fameuse théorie qui dit que les extraterrestres seraient une nouvelle phase de l'évolution de l'Homme ? Je vais maintenant t'expliquer comment on peut passer de ça à ça. Bonjour à tous, c'est Nero, bienvenue sur la chaîne le truc qui cloche. C'est parti pour la vidéo. Il y a beaucoup de théories sur les extraterrestres. Pour certains, ils viendraient d'autres planètes. Pour d'autres, ils seraient responsables de notre évolution. Ils contrôleraient aussi le monde grâce à des sociétés secrètes, ou inversement, ils nous protègeraient de nous-mêmes en veillant sur vous. Mais dans cette vidéo, nous allons parler d'une théorie qui n'est pas vraiment connue du grand public et qui pourtant mériterait sa place dans les plus grands films de science-fiction. Cette théorie s'applique au départ grâce à la théorie de l'évolution de Darwin, et je vais vous expliquer les bases en plusieurs points pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez vous faire votre propre idée. Pour la science moderne, l'Homme tel qu'il est aujourd'hui est le résultat de plus de 20 millions d'années d'évolution. On est passé de mammifères aux primates, des primates aux hominidés, des hominidés aux hominima, qui sont des hominidés devenus bipèdes. Ce qui a fini par être la branche homo jusqu'à l'Homme. En 7 millions d'années, nous sommes donc passés d'un grand singe sans queue et bipède à l'être humain d'aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous énumérer les évolutions physiques qu'il y a eu. Encéphalisation, qui est une augmentation de la voie crânienne. Aplatissement de la face et réduction de la mâchoire. Diminution du nombre des côtes, par exemple les côtes flottantes qui sont devenues une évolution. Ailleurs qu'autour des poumons permettant une augmentation de l'agilité au niveau du tronc. Une perte majeure de la pilosité. Et une dépigmentation génétique de la peau en fonction de l'environnement. Voyons maintenant ce qu'il se passe si on applique les évolutions physiques sur l'Homme actuel. On reprend nos points d'évolution. Encéphalisation. Aplatissement de la face et réduction de la mâchoire. Diminution de la taille de l'abdomen. Perte de la pilosité. Et dépigmentation en fonction de l'environnement. C'est étonnant à observer, mais on se rapproche déjà un peu l'image d'un extraterrestre de type petit gris. Maintenant, on va encore aller plus loin. L'évolution de l'être humain ne s'arrête pas. Elle va continuer encore et encore. Des personnes ont essayé d'imaginer à quoi pourraient ressembler les êtres humains dans le futur. En tenant compte de notre environnement et de nos nouvelles manières de vivre avec nos avancées technologiques. Voici un petit exemple de ce que j'ai pu trouver. Bien entendu, ça ne reste que des suppositions. Car ce sont des réalisations artistiques sur bases scientifiques non contractuelles. Mais ça, c'est ce qu'il se passerait avec l'évolution humaine, si on restait sur Terre. Depuis toujours, l'homme a exploré et colonisé les continents. Il a même été capable de se rendre dans l'espace et d'aller sur la Lune. Et la prochaine destination d'espoir de colonisation, c'est bien sûr l'espace. On ne peut pas prévoir le futur, mais il est probable que d'ici 50 ans, on ait déjà commencé à coloniser la Lune, et peut-être même déjà 1000 pieds sur Mars. Le premier homme à être allé dans l'espace, c'est Yuri Gagari. En 1961. C'était il y a seulement 59 ans. Nous sommes en 2020, et des projets de colonisation de la Lune et des voyages sur Mars sont bel et bien réels. On va peut-être être la génération qui va découvrir la démocratisation du voyage dans l'espace, et peut-être même visiter une base lunaire. Il y a seulement 100 ans, personne ne s'imaginait que cela allait être possible. Alors comment est-il possible de s'imaginer ce que la technologie nous permettra de faire dans 100, 200 ou 500 ans ? Et pour cela, il va falloir de quoi nous déplacer. Et tels les bateaux qui ont traversé l'Atlantique pour rejoindre l'Amérique, on va devoir construire des embarcations dignes de ce nom pour rejoindre ces destinations. Qui dit voyage spatial, dit changement d'environnement pour l'être humain. Dans l'hypothèse d'une colonisation, la technologie attendrait peut-être ses limites au niveau de la Terre, et ne permettrait qu'un voyage sur le long terme et sans retour. Avec peut-être plusieurs générations qui se développeraient dans un environnement clos comme une station spatiale. Et sans compter l'arrivée sur une planète qui pourrait accueillir la vie, mais qui serait totalement différente de notre environnement sur Terre, et là encore, l'être humain devra s'adapter. Comment l'être humain évoluera-t-il dans ces conditions ? On va prendre par exemple les derniers points qui permettraient de raccorder les extraterrestres à nous. Le nez, la bouche et les oreilles. Sur la plupart des représentations des petits gris, on nous explique que ce sont des êtres plus petits, sans oreilles et sans nez, de peau très pâle voire translucide, avec des yeux et une tête énorme. Au niveau de la tête, on peut trouver ça étrange. Car ce n'est peut-être pas la tête qui est énorme, mais le fait d'avoir un corps et une mâchoire plus petites, et de ne pas avoir de cheveux, pourrait donner l'impression qu'elle est plus grosse. Au sujet de la taille, sur plusieurs générations d'êtres humains, qui se retrouveraient avec une force de gravité plus intense que celle sur Terre ou dans un espace plus restreint, l'évolution et la sélection naturelle ne feraient-elles pas des êtres plus petits ? Pour les oreilles, et surtout les pavillons de l'oreille externe, c'est ce qu'il nous reste de l'évolution animale. L'utilité du pavillon était surtout utilisée pour la reconnaissance spatiale. Il sert à collecter et amplifier certains sons, et l'être humain a perdu cette capacité à orienter ses pavillons depuis longtemps. Par exemple, un chien qui oriente ses oreilles de façon à mieux entendre en cas de danger. Vivre sans ces pavillons est possible, tant qu'il reste l'oreille interne avec un bout de conduit auditif externe. Et dans un environnement différent, avec des sons qui seraient orientés ou contrôlés, plus besoin de pavillon. Le nez chez l'être humain a aussi évolué. A la base, étant mammifère, on avait une truffe. Mais la diminution de la taille de la face avec l'évolution a fait apparaître un appendice fait de cartilage qu'on appelle le nez. Le rôle de cet appendice sert surtout à l'humidification de l'air inspiré, ce qui évite un dessèchement des poumons. Mais dans l'environnement où l'air est contrôlé comme une station spatiale, peut-être que sur plusieurs générations, le cartilage deviendrait inutile, finirait par disparaître, ne laissant que deux fentes à la place de l'appendice nasale. L'évolution des yeux peut être différente. Notre utilisation massive des écrans aura forcément un impact sur notre vue à très long terme. Les yeux soumis aussi à un manque de lumière naturelle de notre soleil finiront par s'adapter en s'agrandissant. Que ce soit dans un vaisseau avec des lumières artificielles ou sur une autre planète, rien ne dit que la luminosité du soleil sera identique, ce qui modifiera à la longue la morphologie de ceux-ci. L'évolution de la face a aussi un impact sur la mâchoire, ce qui laisse moins de place pour les dents. Par exemple, les dents de sagesse qui poussent dans le fond de la bouche sont retirées car elles posent problème, et elles sont amenées dans l'évolution à disparaître elles aussi. Cette évolution de la dentition est due à un changement dans notre alimentation. Nous avons les incisives qui servent à couper les aliments, nous avons les canines qui servent à déchiqueter, la viande entre autres, et pour finir les prémolaires et les molaires qui servent à broyer les aliments. Mais si un changement d'alimentation survient sur plusieurs générations, certaines dents finiraient par ne servir à rien. Un exemple simple est celui-ci. On mange pour nous apporter de l'énergie. La digestion nous apporte des nutriments, qui sont les glucides, lipides, protéides, etc, etc. Sur la situation d'un long voyage spatial sur plusieurs générations, il est difficilement pensable de prévoir le stock de nourriture nécessaire pour plusieurs générations. Il va donc falloir trouver un moyen de créer sa propre nourriture pendant le voyage. Là où je veux en venir, c'est que manger par exemple de la viande sera quasiment impossible. Par contre, faire de la culture, oui. Faire pousser certains types d'aliments qui amèneraient le maximum de nutriments que l'homme a besoin serait l'idéal. Et cette façon de consommer cette nourriture pourrait modifier notre physique sur plusieurs générations. Au niveau des dents, au niveau du système digestif, au niveau de l'abdomen et au niveau de la musculature. Et si juste pour survivre, nous consommions des jus de légumes bourrés de nutriments, juste ce qu'il faut pour que le corps fonctionne, les changements physiques se feraient génétiquement, génération après génération. Un peu comme la tolérance au lactose, qui est une modification génétique apparue chez l'être humain il y a environ 7500 ans. On va maintenant passer à la peau, et surtout la couleur de la peau. Pour les gens qui ne savent peut-être pas, la couleur de la peau d'un être humain est due à une évolution génétique. Et la mélanine, qui désigne de nombreux pigments biologiques, joue un rôle essentiel dans la colorisation de notre peau, cheveux, des yeux, etc. Ce rôle principal est la protection des rayons UV de la lumière de notre soleil. Et ce sont ces fameuses mélanines qui, pendant l'évolution, ont réagi à l'environnement dans lequel vivaient nos ancêtres, créant en fonction de la répartition de l'énergie solaire différentes couleurs de peau capables de se protéger des rayons UV du soleil. Voici une carte du monde avec la répartition de l'énergie solaire perçue sur Terre. Et voici une carte du monde des localisations par couleur de peau. Si on superpose les deux, on voit bien que c'est évident. Pour en revenir au sujet de la vidéo, maintenant qu'on sait que notre couleur de peau est due à notre soleil et aux ultraviolets, que se passerait-il si on était exposé à des lumières artificielles, à un soleil, ou à une source de lumière ayant beaucoup moins d'UV ? Sans UV, pas besoin de mélanine qui colore la peau. Car pas besoin de protection, donc une décolorisation de la peau. Evidemment on aurait peut-être un problème, car une diminution des rayons UV ne permettrait pas la formation de la vitamine D, ce qui provoquerait un rachitisme, une ostomalatie ou une ostéoporose, ce qui expliquerait la petite taille et le physique de notre prochain stade d'évolution. Dans cette partie de la vidéo, j'aimerais vous parler de ce qu'il se passerait avec l'évolution de la morale et de l'éthique sur des êtres humains partis définitivement de la Terre, vers une colonisation de l'espace, ou d'une autre place. Sur le groupe de colonisateurs, on peut se douter qu'il y aura majoritairement des personnes spécialement choisies, avec une mentalité bien définie. On va devoir choisir des personnes spécialisées dans des domaines différents, mais majoritairement scientifiques et plutôt rationnels, qui seront capables et entraînés à penser d'une certaine façon, pour continuer à mener à bien leur but, surtout sur plusieurs générations. On peut largement supposer qu'une partie de nos croyances vont disparaître et laisser place à de la logique, et choses bien réelles et fondées. Que ce soit sur la durée du voyage, ou sur les générations qui suivent, il y aura une évolution des mentalités, sur ce qui est moral, ou sur ce qui est de l'éthique. Il se peut même qu'un incident, qu'il soit technique, psychologique, médical, traumatique, etc, fasse changer les points de vue sur ce qu'il est bien de faire ou pas. Et sans la pression sociale et culturelle de la Terre, les mentalités pourront changer, car l'environnement l'imposera. À partir de ce moment-là, quand nous serons libérés de certaines barrières, certaines expériences pourront être pratiquées, et la manipulation génétique humaine aussi. Un exemple très simple, si vous envoyez 500 personnes dans un endroit scellé, qui va voyager dans l'espace pendant plusieurs générations, si l'espace vital est limité, la reproduction le sera aussi. Ce qui veut dire que sur plusieurs générations, les descendants des premiers voyageurs finiront par être parents, ce qui cause un réel problème de consanguinité. Et ça serait dommage de transférer des mauvais gènes qui pourraient mettre en péril les futures générations, d'où la manipulation génétique. Et je vais même encore pousser le truc encore plus loin. Admettons que ces voyageurs arrivent à un stade où ils seraient capables de créer un être sans la reproduction humaine. Une sorte de clone presque parfait, sans défaut génétique et adapté à son environnement. Rien ne dit qu'il serait nécessaire de le faire développer sur le moment. Si on arrive à garder un être indéfiniment et le faire naître quand on en a besoin, ce serait l'idéal dans un environnement limité. Encore un exemple pour éclaircir la chose. Dans un environnement fermé, il y a de la place pour 500 personnes. Chacune de ces 500 personnes a un rôle bien défini. L'ensemble de ces rôles font que tout fonctionne. Admettons qu'une de ces personnes meurt. Dans notre logique biologique, nous devrions procréer. Schéma classique de la grossesse, problèmes liés à la génétique comme les maladies, les malformations, etc. Mais dans le cas où on dispose d'un clone génétique parfait qu'on peut faire « naître » quand on en a besoin, il suffirait d'attendre un décès pour le remplacer par un être identique mais neuf, qui reprendrait la fonction manquante. Ce cas serait parfait car ça éviterait un dysfonctionnement du système. Toutes les places attribuées à chaque être qui a pour but d'atteindre un objectif général seraient indéfiniment remplies. Et ça évite aussi beaucoup de problèmes. Au niveau de l'espace vital, on garde le même. Ça veut dire aucune fluctuation de la population. Les besoins vitaux restent identiques sur le long terme. Mais avec le système que je viens de vous expliquer, il y a forcément une chose qui va disparaître. Vous êtes-vous déjà posé la question de quel genre pouvait être un extraterrestre ? Mâle ou femelle ? Et si je vous disais, ni l'un ni l'autre ? Dans le point précédent, on a vu que cette génération était capable de créer la vie grâce à la génétique. Ils sont capables de cloner un être en fonction de leurs besoins. Mais du coup, cette situation changerait radicalement notre physique, car il n'y aura plus besoin de se reproduire biologiquement. Tout notre appareil reproducteur deviendrait obsolète. Ainsi que notre nombril, qui est une cicatrice due à la chute du cordon ombilical, et ainsi que les mamelons, car plus besoin d'allaitement. Et si sur plusieurs générations, et grâce aux manipulations génétiques, on arrive à enlever tout le système reproducteur de l'être humain, qu'il soit mâle ou femelle, on se retrouverait avec des êtres asexués, et il y a pas mal d'avantages à ça. D'un point de vue social, on élimine la discrimination sexiste, donc une égalité totale entre les êtres. D'un point de vue physiologique et anatomique, on élimine les problèmes liés à l'appareil reproducteur. D'un point de vue biologique, on élimine les hormones masculines et féminines qui régit certains de nos comportements sociaux. On se retrouve avec un être sans défaut, pouvant vivre plus longtemps, socialement identique, physiologiquement identique, avec un objectif prédéfini, dans un but global pour l'avancement de toute une race. C'est quasiment la perfection. On va récapituler maintenant tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo, histoire que ce soit plus clair pour cette théorie. L'évolution humaine et la sélection naturelle font qu'on évolue constamment, et qu'en fonction de notre environnement, notre évolution pourrait être différente. Que les étapes de notre évolution fonctionnent si on l'applique à ce qu'on se fait comme idée d'un extraterrestre. Que la prochaine étape de colonisation de l'homme sera l'espace ou d'autres planètes. Que ces voyages seront un changement d'environnement et auront forcément un impact sur nos gènes à long terme. Que pendant ces voyages, l'être humain devra adapter aussi sa mentalité et qu'il n'y aura plus certaines barrières qui vont permettre à certains domaines d'évoluer plus rapidement que d'autres. Ces domaines permettront la modification de ce que nous sommes, ce qui nous fera changer, que ce soit à nos mentalités ou dans notre société et dans tout ce qui nous définit comme un être humain. Bien entendu ce n'est qu'une théorie. Venez pas me dire ouais c'est pas possible les extraterrestres ça n'existe pas. Je trouve juste que cette théorie était vraiment intéressante et sous-exploitée que ce soit dans la croyance ou dans la culture. J'ai voulu développer ces hypothèses dans cette vidéo. J'ai pris énormément de raccourcis aussi. Tout n'est pas aussi simple. Rien ne dit que parce qu'on évolue comme ça, on évoluera forcément comme ça. Et quand bien même, il restera toujours un autre problème. Si les extraterrestres sont notre prochain stade d'évolution, comment expliquer qu'ils seraient déjà parmi nous ? À moins que... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et attendez avant de partir. Laissez-moi finir avant de changer de vidéo s'il vous plaît. Et j'ai besoin de vous pour avoir quelques petites informations. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur le sujet et sur le format, ce qui me permettrait d'améliorer les prochaines vidéos. Si vous avez envie de débattre sur ce que j'ai expliqué dans la vidéo, que vous avez des thèmes pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à m'exposer vos idées dans les commentaires car ça serait fait pour ça. En ce qui concerne le référencement sur YouTube, le like, la durée de visionnage et les partages sont vraiment importants. Donc je vous invite fortement à aimer cette vidéo. Maintenant, il va falloir aussi vous abonner. Mais la chose importante, c'est d'activer la cloche de notification. Car sans ça, vous ne saurez pas à quel moment je publierai mes vidéos et vous risqueriez de passer à côté des prochaines sorties. Je vous laisse maintenant vaquer à vos occupations sur Internet. N'oubliez pas de garder un esprit critique. C'était Nero, fin de transmission.